Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la numérologie donc on continue cette fois-ci avec le chiffre 2, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien alors c'est bon, t'es prêt, t'es prête, tu prends ton stylo, on va prendre des notes alors le 2 tu peux le trouver avec le 22, le 222, bien sûr le quadruple 2 on peut le trouver avec l'heure 2h02, 2h20, bien sûr 2h22 on peut le trouver avec 22h20 et bien sûr 22h22 alors si tu as suivi les deux premiers cours d'initiation à la numérologie normalement si tu abordes le premier point que te rappelle la numérologie chaque chiffre te ramène à quoi ? à ton intuition, d'accord ? à la nécessité d'écouter ton intuition du moment, ok ? par contre on te parle aussi d'une complétude avec toi-même alors quand je te parle d'une complétude avec toi-même ça veut dire que tu es en train de t'aligner tu es en train de t'aligner tu es en train d'être en accord avec ton chemin de vie donc si tu te poses des questions en fait ce qu'on est en train de te dire là c'est que ces questions sont secondaires elles n'ont pas lieu d'être en fait je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire quand on te dit ça on te dit attention revois tes inquiétudes d'un autre oeil parce que tu t'inquiètes peut-être pour des choses qui sont particulièrement solides en fait revois tes inquiétudes d'un autre oeil ce qui revient à dire en fait revois la façon dont tu considères tes choix est-ce que tu as assez confiance en toi ? tu vois ? quand on n'a pas assez confiance en soi on a tendance à tout remettre en question même si on fait les bons choix finalement on finit par se dire ah ben non mais est-ce que j'ai avancé ? est-ce que j'ai bien fait ? est-ce que j'aurais pas dû faire ça ? non 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 là quand tu vois ce chiffre tu vois quand on te dit revois tes inquiétudes d'un autre oeil revois la façon dont tu considères tes choix ça veut dire que tu peux avoir confiance en toi tu peux avoir confiance en toi c'est à dire que tu retrouves une polarité beaucoup plus saine un équilibre beaucoup plus sain plus saine un équilibre en général en général quand on croise beaucoup beaucoup ce chiffre là ça veut dire qu'on vient de traverser une période particulièrement tumultueuse particulièrement remuante assez perturbante au niveau émotionnel peut-être et là c'est une indication que on est à la fin en fait de cette période on n'est pas sur une fin de cycle on est à la fin de cette période d'incertitude de remise en question parce que tu t'es posé les bonnes questions parce que ça y est tu commences à comprendre que il faut te poser de meilleures questions des questions plus pertinentes qui prennent plus de hauteur qui sont beaucoup plus objectifs qui sont beaucoup plus centrés sur toi et non pas sur le regard des autres non pas sur les avis des autres les accords des autres ça, ça passe au second plan d'accord ? en fait c'est censé te recentrer sur ton incarnation sur le propos de ton incarnation en fait vraiment ta profondeur ton essence en fait tu vois ? c'est pour ça qu'on est en train de te dire que tu es en train de te retrouver toi-même que tu es sur une belle complétude une belle progression à ce niveau on te parle aussi de félicitations c'est beau ça tu as les félicitations quand tu vois ce genre de chiffres tu as les félicitations pour le courage qui habite ton coeur jusqu'à présent en fait c'est celui c'est ce fameux courage qui t'a aidé à traverser cette tempête c'est ce fameux courage qui t'aide à être debout encore aujourd'hui et en fait là-haut c'est comme si on te disait bravo parce qu'en fait tu n'as pas cédé à la peur la peur tu lui as fait face et puis tu as tout fait pour la surmonter et tu es en train de la surmonter donc tu es en train de te renforcer donc on a la notion de renforcement personnel qui va de pair en fait avec cette notion de confiance en soi d'accord c'est beau c'est un bel encouragement au niveau relationnel par contre au niveau relationnel au sens large on te parle d'une complicité à venir avec quelqu'un à qui tu tiens alors ça peut être une complicité nouvelle toute nouvelle ça peut être une complicité restaurée donc avec quelqu'un avec qui justement tu as traversé des hauts et des bas ça n'a pas toujours été facile il y a eu des conflits des disputes des désaccords peut-être des coupures de contact des reprises de contact assez tendues assez difficiles mais vous êtes en train de surmonter tout ça tous les deux puisque cette personne en face de toi aussi est en train de faire un travail personnel donc en fait c'est une vraie confirmation qu'il y a quelque chose qui s'arrange au niveau relationnel quand je te parle d'un relationnel au sens large effectivement ça peut être un membre de ta famille ça peut être un membre de ton cercle amical et ça peut être effectivement quelqu'un qui peut occuper ton coeur pour une relation amoureuse potentielle je parle de relation amoureuse potentielle parce que quand on te parle de complicité retrouvée ça risque de donner place effectivement à une relation amoureuse peut-être mais à quelque chose qui a changé quelque chose qui prend une autre ampleur quelque chose qui a le même propos mais qui a changé d'enjeu en fait parce que vous avez grandi tous les deux vous avez progressé vous avez évolué ok donc on est sur un bel sur un bel sur un bel sur un bel encouragement on te parle aussi avec le chiffre 2 d'un engagement nécessaire avec toi même en ce sens que c'est un rappel que tu es le seul créateur de ta vie donc en fait là on n'est pas sur une leçon de morale on est sur un vrai encouragement qui te fait dire que effectivement peut-être que tu te sens seul mais finalement tu ne l'es pas tant que ça puisque tu as tes guides tu as tes anges tu as tous ceux qui veillent sur toi et tu as peut-être aussi des gens qui regardent ta progression aussi de loin dans la matière dans ton incarnation tu vois peut-être que tu ne le vois pas parce qu'on ne te dit rien parce qu'on refuse pour diverses raisons de t'apporter un soutien officiel mais ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas à partir du moment et ça mes gazelles j'aimerais bien qu'on se l'imprime tous comme ça et qu'on se l'affiche comme ça sur la porte sur le front qu'on se le tatoue tu fais ce que tu veux avec mais à partir du moment où tu portes des initiatives garde bien ça en tête à partir du moment où tu portes une innovation dans ta vie dans ta vie personnelle dans ta vie professionnelle surtout dans le professionnel d'ailleurs à partir du moment où tu fais preuve de courage à partir du moment où tu prends des risques des risques réels quand même mais que tu fais tout pour les surmonter que tu fais tout pour y arriver que tu essayes vraiment de mener ta barque et de te remettre en question et de proposer de proposer des nouveautés et de changer la donne et pour vraiment continuer à faire ce que tu aimes ne t'inquiète pas ma gazelle à partir du moment où tu fais ça même si en apparence tu n'as absolument aucun soutien tu inspires plus de personnes que tu ne penses donc rien qu'avec ça ça devrait t'aider à redonner à te redonner un petit peu confiance d'accord avec le chiffre 2 il y a un message tout particulier il y a un message tout particulier en fait qui t'attend et ça ne parlera pas forcément à tout le monde c'est tout à fait normal on te dit qu'un enfant attend d'obtenir ton amour ton attention il y a un enfant là dans ton entourage qui aurait bien besoin en fait d'attention ça peut être ton enfant ça peut être un neveu un petit fils une petite fille ça peut être peut-être peut-être même l'enfant d'une amie proche par exemple une amie qui pourrait ressembler à une soeur ou tu vois c'est un enfant qui a besoin d'attention c'est un enfant qui a besoin de soutien en fait de ton soutien et si on te le fait dire à toi si on te le fait comprendre à toi ça veut dire que tu es dans la capacité de lui apporter le soutien qu'il atteint d'accord de lui apporter peut-être une écoute ou peut-être le mot le mot dans la discussion dans les explications avec ces mots d'enfant qui lui permettra en fait de rebondir et de se dire ah bon je peux alléger en fait je peux alléger ma colère j'ai pas besoin de m'inquiéter comme ça en fait d'accord tout va bien ok on t'appelle aussi à plus de légèreté dans ta façon de te placer par rapport aux autres est-ce que tu te prendrais pas un petit peu au sérieux un petit peu trop tu vois et oui il est question d'ego il est question il est question d'ego en fait c'est cette notion d'ego de mental en fait qu'on nous encourage vraiment à réviser c'est pour ça qu'on nous parle de revoir un petit peu nos inquiétudes dans notre oeil parce que il y a une notion d'ego une notion aussi de balance déséquilibrée en fait dans nos rapports je vais m'expliquer en ce sens que tu peux aussi avoir tendance à ne pas comprendre que certaines personnes ne n'avancent pas aussi vite que tu le voudrais notamment dans le domaine relationnel on va se comprendre quand tu es dans l'attente peut-être de la réaction de quelqu'un d'une main tendue de quelqu'un d'une déclaration de quelqu'un ou peut-être d'une discussion d'une simple discussion mais que ça ne vient pas et que ça provoque en toi de la colère de la frustration une impatience en fait c'est parce qu'en fait tu te prends trop au sérieux tu prends la chose beaucoup trop au sérieux en ce sens que tu es un petit peu trop là en fait dans ce point là on est en train de te dire que tu es peut-être un petit peu trop et c'est pas un jugement mais tu es peut-être un petit peu trop auto-centré on a tous ce réflexe on a tous ce réflexe quand quelque chose n'avance pas avec quelqu'un on a tous tendance à se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui est compliqué à comprendre sujet, verbe, complément qu'est-ce qui est compliqué à comprendre je ne m'explique pas de façon compliquée il ou elle est capable de me comprendre il ou elle est capable de me parler de me dire ce qui ne va pas pourquoi il ou elle ne le fait pas il ou elle ne le fait pas parce qu'il ou elle a ses raisons en fait et c'est ça qu'on nous rappelle avec le chiffre 2 c'est ça qu'on est en train de nous rappeler tu vois il y a un relationnel qui te paraît comme ça déséquilibré mais c'est temporaire c'est déséquilibré parce que tu veux que ça aille plus vite en fait que ce qu'il faudrait tu veux que cette personne aille à ton rythme et surtout dans ton sens mais qu'est-ce que qu'est-ce qui compose la sensibilité de la personne en face de toi tu vois en fait c'est un rappel que chacun avance avec sa sensibilité chacun avance à son rythme et qu'il est tout à fait normal en fait de rencontrer comme ça des désaccords des périodes de latence comme ça des périodes où on est vraiment dans l'incompréhension dans le brouillard complet avec quelqu'un c'est tout à fait normal donc c'est en fait c'est une ça nous rappelle cette notion en fait de lâcher prise sur les énergies extérieures sur les énergies extérieures et donc ça te fait lâcher prise sur le regard des autres le regard des autres et surtout sur cette notion d'impatience et de frustration tu vois dans le relationnel même aussi par rapport à toi-même tu vois on t'appelle vraiment en fait c'est un vrai c'est un vrai rappel en fait à une notion de bienveillance envers soi-même tu vois ok on va essayer de faire un récapitulatif on va essayer de relire un petit peu mes notes j'espère que tu as écouté un petit peu toutes mes précisions parce que encore une fois ça n'est pas une liste exhaustive mais c'est censé t'aider vraiment à te guider au quotidien pour voir tous ces chiffres là et pour essayer de t'aider à t'accompagner à faire tes premiers pas dans la numérologie d'une façon un petit peu moins formelle un petit peu moins formatée pour justement t'aider à écouter ton intuition à écouter tes ressentis profonds et à te dire ah oui bon ça c'est pour moi ça c'est pas pour moi ça ça me parle ça je vais me guider vers ça ça je vais m'orienter dans cette direction au fur et à mesure qu'on avance dans la vie et dans différentes situations on peut être appelé dans différentes directions et ça c'est tout à fait normal on peut avoir différents ressentis parfois opposés suivant les périodes suivant les personnes que ça concerne et ça c'est tout à fait normal ok rien n'est fermé et rien n'est figé encore une fois je te le rappelle donc encore une fois le chiffre 2 te rappelle lui aussi à l'intuition du moment on te rappelle on te parle d'une complétude avec toi-même et donc on te rappelle à cette notion d'alignement général donc d'être logique en fait entre ce que tu dis ce que tu penses ce que tu fais et ce que tu ressens tu es déjà sur la bonne voie on te parle d'un accord avec ton chemin de vie donc c'est une confirmation que vraiment tu avances dans la bonne direction même si c'est encore au stade théorique notamment au niveau professionnel tu avances dans la bonne direction on te dit de revoir tes inquiétudes d'un autre oeil en ce sens de revoir la façon dont tu considères tes choix peut-être que tu es trop obnubilé par les aspects négatifs qui jalonnent ta vie et que tu perds de vue en fait tous les aspects positifs qui t'entourent et qui t'aident à tenir au quotidien de façon inconsciente c'est un rappel à l'essentiel aussi tu peux aussi avoir confiance en toi-même puisque c'est une bienveillance une forme de bienveillance envers toi-même qu'on t'envoie c'est un conseil soit bienveillant soit un peu plus bienveillant envers toi-même fais preuve d'un peu plus de souplesse envers toi-même parce que tu es déjà sur la bonne voie et tu fais déjà assez de travail en ce sens on te parle d'un retour à une polarité plus saine à un équilibre beaucoup plus marqué tout ça c'est tout à fait personnel c'est une polarité et un équilibre personnel donc à toi-même à toi propre en fait donc ton bonheur à toi ta définition du bonheur ton essence du bonheur ce qui te rend vraiment heureux on pourrait parler aussi de cette notion d'enfant intérieur qu'est-ce qui réjouit l'enfant qui est encore en toi l'enfant qui est toujours en nous en fait quand tu vois ce genre de chiffres soit on t'appelle à te poser cette question soit on te dit hé continue tu es vraiment sur la bonne voie ok on te dit de te recentrer sur ton incarnation sur l'essence de ton incarnation ça rejoint le point précédent que je viens de t'énoncer c'est aussi une félicitation pour le courage qui habite ton coeur jusqu'à présent parce que on a cette notion de renforcement personnel suite à une période agitée que tu viens de traverser et que tu es sur la fin de cette période d'accord tu es sur la fin de cette période donc on t'encourage vraiment à relever la tête et à te dire allez c'est bon encore un petit pas et c'est bon je vais m'en sortir tu es déjà en train de t'en sortir de toute façon au niveau relationnel il peut s'agir d'une complicité à venir avec quelqu'un à qui tu tiens donc encore une fois rappelle-toi les précisions que je viens de te donner ça peut être quelqu'un que tu connais déjà ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas encore ça peut être la famille les amis ou les amours on te parle d'un engagement nécessaire avec toi-même en ce sens que tu es le seul créateur nécessaire tu es le seul créateur de ta vie en fait tu vois donc on est en train de te dire si tu veux poser une initiative dans ta vie si tu veux tenter quelque chose n'attends pas d'avoir l'accord de tout le monde n'attends pas d'avoir l'aval de tout le monde n'attends pas que tout le monde admire ton travail ton initiative tu as envie de le faire puisque ça a un propos très symbolique pour toi parce que ça a beaucoup d'importance pour toi alors fais-le puisque c'est la façon de marquer ton empreinte sur ce monde-là c'est le principe de l'incarnation d'accord message tout à fait particulier un enfant attend d'obtenir ton amour ton attention ton soutien encore une fois ça peut être un enfant sur ton cercle proche ou amical on te parle aussi de plus de légèreté dans ta façon de te placer par rapport aux autres avec cette notion d'ego et de balance déséquilibrée potentiellement dans ce rapport aux autres d'où cette notion de lâcher prise sur les énergies extérieures sur le regard des autres qui provoque aussi cette impatience et cette frustration tu es recentré sur toi tu es maître maîtresse de ta vie rien ou presque n'est gravé dans le marbre c'est ce que je t'explique à chaque fois que je te propose une guidance vraiment avec sincérité j'espère t'avoir aidé avec cette fiche sur le chiffre 2 encore une fois mes gazelles je voudrais juste faire une petite parenthèse pour vous remercier pour vous remercier vraiment du fond du coeur pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail pour votre fidélité j'essaye de faire ça avec le plus de coeur possible j'essaye de vous proposer des nouveautés pour voir un petit peu ce que vous voulez pour voir un petit peu ce que vous recherchez pour essayer de vous aider vraiment à vous diriger avec le plus d'outils possibles pour avancer dans de meilleures conditions parce que les temps sont chaotiques et l'entraide est nécessaire ok voilà mes gazelles j'espère vous avoir aidé n'hésitez pas à vous abonner pour toute guidance personnelle envoyez-moi un mail rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram abonnez-vous abonnez-vous partagez mon travail et je vous dis à très vite abonnez-vous